Un petit point en cuisine avec Farida, savoir où est-ce que tu en es de ta recette ? Alors là j'en suis au montage, je vous avais dit que c'était une recette très rapide, donc j'ai mélangé le fromage frais avec la crème, les asperges que j'ai fait cuire, des herbes fraîches, et là donc je dépose ma petite crème, j'ai utilisé un sac congélation tout simplement, j'ai fait un petit trou au bout du sac congélation, voilà, quand on n'a pas de douille, c'est très pratique, et regardez, donc là je commence à garnir, toc ! Magnifique ! Et on pourra en parler effectivement aussi dans les maisons de retraite, La nourriture c'est un point crucial, on a reçu aussi beaucoup de messages dessus, on en reparlera dans un instant. Mais d'abord on va s'intéresser à une alternative aux maisons de retraite, aux EHPAD, les familles d'accueil, pas forcément plus économiques que les EHPAD, mais c'est vrai que la prise en charge du pensionnaire est individualisée, et l'ambiance un peu comme à la maison, comment fonctionne ce système, comment sont formés les aidants ? Réponse dans ce sujet signée Léa Benet. Bonjour ma chérie, vous avez bien dormi Sylvia ? Bien dormi ? Voilà. De rien ma chérie. Cette petite dame de 99 ans que Raymond appelle ma chérie, et à qui il apporte le petit déjeuner au lit, ce n'est pas sa maman, c'est sa pensionnaire qui vit chez lui depuis plus de 3 ans, tout comme Viviane, 93 ans, ici depuis 3 mois. Viviane, le bol, on le touche de la main gauche, comme d'habitude, voilà, et de la main droite, on attrape la biscotte. La biscotte. En plus du repas, Raymond s'occupe aussi de donner à Viviane ses médicaments préparés à l'avance. Pourtant, Raymond n'est ni l'infirmier, ni l'aide-soignant de Viviane et Sylvia, il est leur famille d'accueil. Depuis 5 ans, il héberge et s'occupe 24h sur 24 de personnes âgées dépendantes. Avant, Viviane vivait chez elle, dans une très grande maison, qui n'était plus adaptée à la vie d'une femme de 93 ans, seule. Elle avait besoin de beaucoup d'aide, d'aide ménagère, il y a des services qui fonctionnent très bien, mais ça a forcément ses limites. Pour exercer cette activité, Raymond a dû obtenir un agrément du département, en passant plusieurs étapes. Il y a une évaluation psychologique faite par un psychologue qui est du département, mais il y a aussi une visite médicale, mais faite par le médecin traitant, et là, avec une attestation comme quoi on peut être apte à accueillir une personne à son domicile. Le domicile est également évalué. Chaque personne âgée doit avoir une chambre d'au moins 9 mètres carrés et une salle de bain adaptée, par exemple avec une douche à l'italienne, de plein pied, comme c'est le cas chez Raymond. Les familles d'accueil sont également encadrées pour assurer la qualité du service. Dès qu'on a pris un agrément, il y a une formation initiale qui est obligatoire de 5 jours, et ensuite, il y a aussi maintenant, depuis la mise en place de la nouvelle loi sur l'adaptation au vieillissement de la société, une formation geste secours, le premier secours, obligatoire. Malgré ces formations, Raymond n'est pas seul pour s'occuper de ses deux résidentes. Au cours de la matinée, se succèderont une aide-soignante pour la toilette, Attendez, le petit mouchoir, excusez-moi. une infirmière pour les médicaments, 11,6 ! et un kinésithérapeute pour aider Sylvia à faire quelques pas. Allez, on y va ! Pendant ce temps, Raymond en profite pour faire le ménage et préparer le déjeuner. C'est mercredi, et le mercredi, c'est poulet, frites ou bien nâcher frites. Aujourd'hui, c'est la semaine de poulet-frites. Et mercredi, c'est aussi déjeuner en famille avec les enfants rentrés de l'école. Si l'ambiance autour de la table est quasi familiale, les enfants ont cependant appris à garder une certaine distance avec les personnes âgées qui vivent chez eux. C'est des personnes que je vois toute la journée, donc toujours un petit bonjour, un petit sourire, on parle un petit peu, mais ça s'arrête là. On nous a bien expliqué que ces dames peuvent être là un moment, mais qu'elles peuvent aussi partir, et du coup, pour éviter que ça nous attriste, on essaie de garder une relation professionnelle avec elles. Qui dit relation professionnelle, dit salaire. Viviane et Sylvia versent chacune à Raymond 2400 euros par mois, plus cher donc qu'une maison de retraite qui coûte en moyenne 2150 euros mensuels. Un tarif fixé librement par chaque accueillant familial. Il y a une partie qui correspond à la rémunération pour l'accueil. Ensuite, suivant la dépendance plus ou moins importante de la personne, il y a une suggestion particulière qui sera plus ou moins importante. Après, il y a une part par rapport à l'entretien et la dernière partie par rapport au logement, comme un loyer. Des aides sont néanmoins possibles pour prendre en charge une partie de cette somme, notamment l'aide personnalisée à l'autonomie, délivrée par le département et qui peut aller jusqu'à 620 euros par mois. Et le service n'est pas le même qu'en maison de retraite. Ça porte son nom, c'est une famille d'accueil. Donc déjà, par le nombre que vous pouvez accueillir, en l'occurrence 3, ça vous donne quand même la possibilité d'avoir quasiment une prise en charge individuelle adaptée à chacune. Il existe aujourd'hui environ 7500 familles d'accueil pour seniors en France, principalement situées dans les zones rurales.